Comment se fait l'évolution ? Vous allez voir. Comment une mutation peut changer le monde ? La vision, justement. Les gènes qui codent pour notre vision, vous savez que nous, nous avons une vision sur trois couleurs fondamentales, alors que les autres mammifères ne voient que sur deux couleurs fondamentales. Il y a trois types de gènes, enfin, pas quatre gènes, qui gèrent, enfin, qui codent pour notre vision. Donc, deux, ce sont le chromosome X, le chromosome X, c'est le chromosome D, enfin, ou femelle. Et l'autre est sur le chromosome numéro 7, si je ne me trompe. Or, que s'est-il passé vers 40 millions d'années ? Vous avez sur le chromosome X un paquet de gènes qui s'est dupliqué et qui a muté. Du coup, ce que nous a donné la capacité de voir en trois couleurs. Et à partir de là, ça va changer le monde. Vous avez remarqué que les mammifères n'ont pas des couleurs formidables comparé aux oiseaux. Ils sont blancs, bruns, bois, marron, enfin, c'est pas folichon, quoi. Et quand vous allez voir les singes, notamment de l'Afrique occidentale, ils ont toutes les couleurs. Ils ont des masques de toutes les couleurs. C'est magnifique, c'est inspiré de Picasso, les sereils, etc. Et pas tous les grands singes, malheureusement. Et du coup, que s'est-il passé ? Les femelles voient les couleurs. Et là, contrairement à ce qu'on peut croire, messieurs, dans la sélection sexuelle, c'est toujours elles qui choisissent. C'est compliqué, mais c'est comme ça, on ne peut pas en sortir. Et donc, on connaît bien ça chez les oiseaux, avec les couleurs, les plumages. En fait, c'est comment les femelles vont choisir les mâles. Il y a plein de trucs pour en parler, si vous voulez. Mais c'est intéressant. Vous allez voir comment ça va changer le monde. Il y a 40 millions d'années, un nouveau caractère est apparu, permettant donc de passer de la vision dichromatique, en deux couleurs, à la vision trichromatique, en trois couleurs. Ce nouveau caractère s'est mis en place grâce à l'apparition d'un nouveau gène, comme l'explique Pascal Pic. Reprenons cet exemple pour bien comprendre comment se créent de nouveaux gènes, et donc, comment apparaissent de nouveaux caractères qui permettent la diversification du vivant. Les protéines qui nous permettent de voir les couleurs sont les opcines. Ce sont des protéines qui se trouvent dans la rétine, et plus précisément, dans les photorécepteurs, qu'on appelle les cônes. Vous les avez étudiés en première S, et si vous voulez revoir le rôle des opcines, il vous suffit de cliquer ici. La fabrication des opcines se fait à partir de l'information portée par des gènes, localisés sur le chromosome X et le chromosome 7. Chez l'homme, il existe trois gènes, les gènes M et L, qui se trouvent à deux locus différents sur le chromosome X, et le gène S, qui est localisé sur le chromosome 7. Ces trois gènes codent pour trois opcines, qui nous permettent de distinguer trois couleurs. L'opsine M, qui nous permet de distinguer le vert, l'opsine L, qui nous permet de distinguer le rouge, et l'opsine S, qui nous permet de distinguer le bleu. Ainsi, grâce à ces trois opcines, nous avons une vision trichromatique en trois couleurs. Pour bien comprendre l'histoire des opcines, remontons le temps, il y a 40 millions d'années. Les individus ne présentaient alors que deux gènes, le gène S codant pour l'opsine bleu, et un gène ML codant pour une opcine sensible aux couleurs jaunes. Ces individus avaient donc une vision dichromatique en jaune et bleu. A un moment donné, lors d'une prophase 1 de méiose, un crossing-over inégal entre deux chromosomes homologues a eu lieu. Regardez ici, on voit deux chromosomes de la même paire qui sont appariés en bivalent. L'un est coloré en bleu, et l'autre est coloré en rouge. On observe que des chromatides des deux chromosomes homologues se croisent au niveau d'un chiasma. Mais l'échange de chromatides est inégal. Vous voyez que le gène C se retrouve deux fois sur la même chromatide. On dit qu'il a été dupliqué. Ce phénomène est favorisé par la présence de séquences répétées qui sont fréquentes dans notre ADN. Elles sont représentées ici en rouge. Au niveau de ces séquences identiques, l'appariement des chromosomes homologues peut ne pas s'effectuer correctement. Ainsi, un gène peut être dupliqué. La copie obtenue s'insère ensuite sur le même chromosome ou sur un autre chromosome. C'est la transposition. C'est ainsi que le gène ML s'est retrouvé dupliqué. On a donc un gène supplémentaire dans le chromosome X qui s'est transposé à un autre locus sur le même chromosome X. Puis, au cours du temps, des mutations aléatoires vont se mettre en place dans la séquence de nucléotides de ces deux gènes. Les différentes copies qui étaient d'abord identiques deviennent de plus en plus différentes. Aujourd'hui, les deux gènes contiennent deux informations différentes permettant de construire deux protéines d'opcine différentes, l'opcine L et l'opcine M. On voit donc bien à travers cette histoire que les deux gènes d'opcine M et L actuels proviennent d'un gène ancestral. On dit d'ailleurs que les deux gènes appartiennent à une même famille multigénique. Votre mission dans cette activité sera de valider cette histoire des familles multigéniques à partir des documents proposés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !